Bonjour, comme promis on se retrouve donc sur le stand de l'armurie chasse-pêche forésienne qui est juste à côté de Feur et on va essayer donc en stand de tir ce Beretta A400 Upland qui est reconnaissable à son boîtier de culasse nickelé avec de très jolies gravures on a donc quelques francolins sur le côté droit du boîtier de culasse et on a trois faisans qui sont sur le côté gauche alors on va essayer de tirer plusieurs munitions différentes pour tester un petit peu le rechargement et l'alimentation de ce fusil ce qui est intéressant c'est qu'on a un cut-off qui est sur le flanc gauche du boîtier de culasse qui permet d'ouvrir, on le verra tout à l'heure qui permet d'ouvrir la culasse, de la laisser ouverte éventuellement pour changer de munition ou alors pour passer un obstacle et donc vous n'avez pas la seconde munition qui s'élève sur la planchette donc ça permet de rester culasse ouverte et si on a un gibier qui revient, de pouvoir refermer très rapidement la culasse et donc de pouvoir tirer dans le mouvement mais c'est assez sécurisant puisque ça permet surtout si vous êtes au poste d'ouvrir votre culasse pour aller chercher un gibier qui a été tué par exemple ou alors surtout pour les chasseurs en bille baud et bien de se déplacer en toute sécurité qu'au moment de franchir un obstacle par exemple avec vraiment la culasse ouverte et on n'a pas besoin de mettre une cartouche en travers de la fenêtre d'éjection on peut passer son obstacle tranquillement je vous rappelle donc que les bois ont reçu un traitement alors il y a un petit peu de surbrillance les bois ont reçu un traitement avec un laser qui vient dessiner de fausses veines en surface en surface sur les premiers millimètres du bois donc ça rehausse un petit peu la qualité de ce noyer il est assez sombre ici après la finition est très très belle le quadrillage laser est également très fin sur la poignée pistolet et sur le devant donc on devra avoir un très bon grip on va le voir tout de suite, on va passer au tir alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est bien vérifier le rechargement normal de l'arme j'ai versé plein de cartouches différentes dans ma poche donc il y en a de toutes les marques il y en a de tous les grammages des bourges jupes, des bourges grasses, etc donc on va tirer plusieurs fois ce qui va permettre de voir s'il y en a avec lesquels ça peut poser soucis s'il y en a qui arrivent à le bloquer, ce que je pense pas et ensuite on fera un test qui est très simple j'ai une cartouche en 76 qui pousse un peu, c'est des Rotwell qui poussent un petit peu donc on va mettre au contraire une cartouche Winchester AA qui sont assez douces, cartouche plutôt de baltrap on va dire et entre, on intercalera cette munition un petit peu plus puissante pour voir si en fonction de la puissance des munitions s'il y a aussi des problèmes d'alimentation ce que j'espère pas et ce que je pense pas franchement chez Beretta et ensuite je tirerai également 3 Roumayak avec un étu en carton c'est des 29 grammes que je connais très bien qui sont extraordinaires pour notamment les battues de haut vol entre guillemets sur des faisans, des beaux faisans qui volent assez haut et c'est des cartouches assez puissantes donc voir avec ces cartouches puissantes s'il y a une différence au niveau également éjection donc en tout cas on va démarrer ce test avec des cartouches basiques franchement j'ai des soloniacs, des phobes, des tunettes il y en a un petit peu de toutes les marques donc ça permettra de voir ce qu'il en est au niveau du rechargement de cette arme et savoir si elle est capricieuse ou pas ce que je pense pas alors vous allez rigoler ou pas c'est ça l'avantage d'avoir affaire à des spécialistes il ne tient qu'une cartouche dans le tube magasin visiblement parce qu'il y a un réducteur qui est trop long étant donné que je dois rendre cette arme chez Imbert Beretta, le distributeur on peut pas se permettre de la couper pour la mettre à conformité pour que les deux munitions rentrent dans le tube magasin donc ça va réduire un petit peu le champ des possibilités et je vais tirer que par deux cartouches voilà donc on reprend les tests j'ai toujours ma pleine poche de munitions diverses et variées et donc on va maintenant et bien tout simplement tirer pour vérifier l'alimentation en sachant qu'on peut pas mettre la troisième cartouche ce qui pour un semi-automatique est un peu bête donc je fais rentrer la seule et unique munition dans le tube magasin et on va procéder au tir maintenant on peut pas en mettre trois mais les deux premières partent bien il n'y a pas de problème le bouton de libération de la culasse est un petit peu ferme mais voilà il joue bien son rôle il n'y a pas de souci la sûreté est placée devant le pontet c'est un petit triangle qui est placé devant le pontet j'aime bien cette position parce que justement en position d'attente ça permet d'avoir le doigt sur le bout du pontet et non pas d'être obligé de revenir à l'arrière du pontet pour enlever la sûreté, pour chasser la sûreté on sent que le kick-off en effet joue bien son rôle c'est à dire que d'une munition à l'autre on n'a pas du tout le même ressenti et qui doit bien encaisser le recul sur les munitions les plus fortes aucun problème donc mis à part le fait de pas pouvoir tirer la troisième jusque là tout va bien comme convenu je vais tirer les roumaiac qui sont des cartouches de 29 grammes ce qui me permet assez tonique bourre à jupe et assez tonique ce qui me permettra de bien vérifier justement le fameux système de réduction du recul ouais c'est très agréable tout va bien pour le moment et donc j'ai cette Rottwell en magnum donc Rottwell magnum 52 et on va voir si avec une petite AA donc une Winchester si on peut procéder au cycle de réalimentation de l'arme donc une cartouche assez douce suivie d'une cartouche beaucoup plus lourde aucun problème elles partent toutes bien comme il faut voici donc le Beretta Upland A400 en calibre 20 il est super léger 2,8 kg seulement donc ça c'est très agréable avec cette finition nickelée du boîtier de culasse pour poursuivre ce test j'ai placé une cible à 32 mètres cible papier qui est normée avec le petit perdreau et notre lièvre habituel je vais tirer une cartouche en plomb numéro 5 une cartouche bourre à jupe en plomb numéro 5 c'est la FOB Gold 30 et bien sûr je vous mettrai un gros plan sur la cible ensuite ce qui permettra de voir un petit peu de juger de la qualité de la gerbe en sachant que sur une seule munition c'est quand même très aléatoire je vous encourage encore une fois même avec des munitions lisses à utiliser plusieurs munitions différentes dans votre fusil à cibler ça soit sur ce type de cible en papier soit alors tout simplement sur des feuilles de papier craft vous achetez un rouleau de papier craft vous découpez des feuilles d'un mètre carré et vous tirez à une trentaine de mètres vous verrez malheureusement que d'une munition à l'autre il peut y avoir des gros écarts donc autant choisir la munition qui passe le mieux dans votre canon voilà on va voir ce que donne cette FOB Gold dans ce Beretta Upland c'est bon voilà on va la prendre pleine cible on va aller voir voilà donc à 32 mètres cette cartouche FOB Gold on voit que les gibiers sont bien atteints qu'il y a un nombre correct d'atteintes par contre on voit quand même qu'il y a beaucoup de vide circulaire dans ce tir donc la preuve malgré que le fusil soit très bon avec une superbe canonnerie et de même pour la cartouche encore une fois testez vous même vos munitions et vous verrez vous choisirez celle qui convient le mieux avec votre canon à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner l'appliquer Sous-titrage FR ?